Bonjour à tous, c'est Gilles, je viens pour vous saluer, célébrer le moment présent, célébrer cette nouvelle énergie, cette pleine lune, ce solstice, cette éclipse, c'est vraiment le tout début de quelque chose qui va prendre du rythme et qui continue à s'agrandir. Ce que l'on recherche, c'est à célébrer la divinité en nous, célébrer la vérité, tenir la vérité. Et quand on se tient à la vérité et la lumière, on loue notre divinité. Et donc, je vais rebondir un petit peu sur ces principes de l'âme. L'âme, j'ai parlé aujourd'hui, personnellement, je suis assez platonicien, c'est-à-dire que je comprends que l'âme a plusieurs côtés. Il a un côté obscur qui est l'ego, qui nous a donné cet ego pour nous donner un sens de l'identité, mais c'est le côté ignorant de nous-mêmes et un côté lumineux qui est connecté à Dieu. En essence, notre âme, on doit intégrer progressivement tous les aspects de nos moi supérieurs. Il y a de nombreux aspects de notre moi supérieur qui eux-mêmes, où chacun de ces aspects de notre moi supérieur s'est fragmenté. Et donc, ce n'est pas toujours facile de réintégrer. Mais enfin, on est vraiment assisté par l'univers pour réintégrer toutes ces parties de notre divinité, notre moi intérieur, jusqu'à la cinquième dimension où on peut trouver la paix et le contentement, qui nous permet de nous élever dans la sixième dimension, où l'immortalité est atteinte, qui nous permettra de nous élever dans la septième dimension, qui est l'épexe de notre évolution individuelle, qui ouvrira le portail de l'infini. Et donc, l'âme n'est ni matérielle ni spirituelle. C'est vraiment une étincelle de lumière divine qui a besoin d'être cultivée. C'est le côté lumineux de nous-mêmes. En essence, c'est ce que l'on cherche à développer. Ce qu'il faut, c'est apprendre à respecter toutes les cultures, respecter, c'est vraiment arriver à se détacher de tout ce qui peut être... Savoir que tout le monde a des leçons karmiques à intégrer, à apprendre, chaque culture, chaque personne, chaque civilisation. Et on a choisi une incarnation particulière qui n'est pas nous-mêmes, nous appartenons au tout. Et donc, c'est juste à un moment temporaire, cette incarnation qui a été... On a choisi de s'incarner, tous les êtres sont choisis de s'incarner dans certaines cultures, dans certaines familles, pour intégrer, pour assister ces cultures dans l'élévation de leur conscience. En essence, tout est cause et effet. Et donc, se reconnaître comme Dieu, se reconnaître notre véritable nature, c'est l'amour, le ministère, la miséricorde et le ministère. C'est vraiment la nature réelle de qui nous sommes. Et tout est cause et effet. Il y a une épuration grandiose qui est en train de se passer, aussi bien au niveau personnel qu'au niveau collectif. Et donc, ce n'est pas toujours facile. Il faut accepter, il faut essayer d'être supportif, soutenir tous ces aspects qui vont continuer à évoluer jusqu'à leur libération. Savoir qu'au fur et à mesure qu'on accepte cette nature de l'amour, on se détache de la cause et des effets du passé qui nous gardaient enfermés dans un cycle inférieur. Et c'est très important de tourner vers des distractions positives, vers des passions positives, vers des activités positives. Lâcher prise sur toutes ces théories de complot, toutes ces choses démoniaques, cette illusion. On ne peut pas maintenir les deux en même temps. Il faut vraiment faire le choix de s'occuper de la lumière et de son ascension plutôt que de participer à toutes ces choses sombres qui sont illusoires. Tout la souffrance qu'on peut avoir sur la planète ne vient pas de la source, ne vient pas du Créateur. C'est nous-mêmes qui l'avons créé à cause de notre ignorance. Et donc, il faut se pardonner à soi-même et pardonner aux autres. J'ai pris quelques petites notes, je vais les partager. En essence, il n'y a qu'un seul Dieu, qu'une seule vérité et qu'un seul point de liberté. Peu importe notre culture, la manière dont on approche cette vérité, de toute manière, elle est disponible pour tous, quels que soient nos choix de vie. Après ça, il y a les athées, les gens qui... On peut très bien obtenir l'ascension. Pour les athées, le bouddhisme est peut-être l'illumination, l'alignement sur la vérité intérieure, et certainement la voie de salut. Mais à un moment donné, il faut accepter la source pour pouvoir s'élever plus, à un moment donné. Parce que tout ce monde, ce monde de la troisième dimension, ce hologramme, c'est un peu comme un vieux film, on l'a déjà vu. Et l'âme, progressivement, l'âme dans les arbres, l'âme dans les animaux, l'âme s'est vraiment retirée de tout ça. Il n'y a vraiment plus de substance. Parce qu'elle s'est déjà retirée dans la cinquième dimension. Et donc, ça existe toujours, parce que c'est toujours maintenu en fréquence. Mais tout ça va vraiment se dissoudre pour vraiment nous permettre de rentrer dans quelque chose de vraiment beaucoup plus agréable. il faut arrêter d'écouter les gouvernements et les médias. De toute manière, ils n'ont jamais travaillé pour nous. Il faut suivre notre intuition. Eux, ce qui cherche, c'est à maintenir leur pouvoir. Alors que nous, on cherche à nous libérer. Et se libérer de tout ce stress qui est imposé par la société, de plus en plus. On obtient la sagesse jour après jour. C'est vraiment quelque chose... Mais bon, aussi savoir que tous les anciens enseignements de la spiritualité ne sont plus à jour. Maintenant, il y a des nouveaux enseignements qu'on doit pouvoir recevoir pour pouvoir s'adapter aux nouvelles nécessités des temps actuels. Parce que bon, il y en a beaucoup qui utilisent la peur pour maintenir l'humanité dans la troisième dimension. C'est la seule arme qu'ils ont. Et c'est l'arme de l'illusion. Mais le passé a disparu. Il faut apprendre à avancer, à vraiment avancer. Parce que toutes ces histoires de masques et de distanciation sociale, ça fait partie de la propagande de la peur. Ce qu'on cherche, c'est de trouver cette paix, cette harmonie à l'intérieur de nous. Mais on ne doit pas attendre. On doit le créer dès maintenant. On ne doit pas attendre que les médias soient libérés, que les galactiques arrivent pour créer cette ascension. On doit faire travailler plus sur la méditation. C'est très important de continuer à se tourner vers l'intérieur. parce que petit à petit, au fur et à mesure qu'on s'est incarné, de plus en plus, on a oublié cette réalité intérieure pour mettre toute notre attention sur la réalité des sens. Alors que ces sens, ils doivent se tourner vers l'intérieur pour se trouver leur libération. Tirer quelques cartes. Savoir que on a perdu toutes nos mémoires de qui on était en tant qu'être éternel et divin quand on est venu ici. C'est parce que le programme sombre nous forçait cet oubli et donc on doit retourner à ça. On doit pouvoir récupérer ces mémoires grâce à des révélations intérieures, s'occuper de soi. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est l'Égypte. C'est le pouvoir de l'éol de la menti. C'est retrouver nos mémoires, retrouver notre akash, retrouver notre pouvoir. Savoir que toutes les pyramides sur toute la Terre sont réactivées pour réinitier ce hologramme collectif de la cinquième dimension. Ce que l'on doit comprendre, c'est l'emprisonnement et l'esclavage. On doit se libérer de cette servitude qui existe depuis tellement longtemps. Servir ce plan sombre. Il faut arriver à lâcher prise sur toutes ces choses sombres. On peut arriver à vraiment se dédier à la lumière, ne pas avoir un moment d'hésitation sur la réalisation de nos plus beaux rêves et de notre liberté. On a été créé libre, on a été créé souverain, on a été créé pour vivre la joie. Et on a le droit d'être libre, d'être prospère et d'être heureux. parce que le temps nous est donné pour arriver à trouver cette guérison, pour arriver jusqu'au moment où on va arriver dans le non-temps, à la fin des temps. Ce que l'on doit faire, c'est mettre fin aux guerres et aux batailles, trouver cette paix et cette harmonie à l'intérieur, ne plus se laisser arriver à trouver la complition dans ce programme. Et ça, il suffit de s'aligner avec notre âme et notre esprit. Vu qu'on vit dans un moment où l'humanité va être libérée, on a juste besoin d'accepter les plans de notre âme. Et il n'y a aucune nécessité de se battre contre l'illusion. L'illusion, lâcher prise sur l'illusion, ça suffit pour qu'elle se dissoute dans votre vie. Donc, ça reste des idées. Après, ça, c'est un travail personnel. Et l'aboutissant, ça va être les navires, ça va être traverser les grandes eaux, ça va être l'aventure, ça va être la liberté, des nouvelles expériences. Parce que quand on comprend cet emprisonnement et cet esclavage, on arrête cette servitude du monde extérieur, on trouve nos pouvoirs. Le grand prêtre ou la grande prêtresse, on comprend comment on fait pour retrouver ces pouvoirs. Et ce qui nous permet de faire, par rapport aux guerres et aux batailles, c'est retrouver la connexion au Père, à la source. Et donc, voilà, c'est important de lâcher prise sur l'illusion pour se dédier 100% à la lumière. C'est vraiment avec ces nouvelles énergies qui arrivent, parce que tout ce hologramme collectif de la troisième dimension, de la peur, du stress et tout ça, est vraiment... Il n'a plus de nécessité d'être dans notre existence. Donc, il faut accepter la libération. Elle est là. Elle nous la propose. On ne sait pas vraiment comment, quand, qui... Mais bon, on doit rester dans l'état de réceptivité et d'accepter ça. Il reste encore des petites choses à faire, mais cette éclipse va vraiment nous nettoyer, nous prépare pour cet nettoyage. Donc, voilà, j'espère que ce message aura résonné avec vous. Vous pourrez vraiment cultiver cette libération. Et puis, à un moment donné, on va se retrouver de toute manière dans cette nouvelle réalité, cette nouvelle Terre. Et donc, ça, c'est une série de tableaux sur la nouvelle Terre que je viens de finir. C'est la Terre avec quelques planètes, le Soleil, Neptune, Isis, Cérès, Vesta, Uranus, Luna, Victoria, Sedna, Eros, Jupiter, Métis, Pluton, Chiron, Mars, Juno, Pallas, Athéna, Vénus, Mercure, Hébé et Saturne. C'est une partie de la tableau sur la nouvelle Terre. Et ici, c'est une sorte de vision cosmique d'un tableau d'un tableau d'un hommage à un artiste espagnol qui s'appelle Diego Velázquez. C'est sur les Ménines. Ça représente le roi et la reine qui regardent cette scène de la cour royale avec Velázquez qui est en train de peindre le tableau, un portrait. Enfin, c'est un peu cosmiquement arrangé sur cette scène. Puis voilà, je me montrais une chanson qui me passait par la tête. C'est une chanson un peu rock, pop, des années 80. It goes like this. Every breath you take Every move you make Every bond you break Every step you take I'll be watching you Every single day Every word you say Every game you play Every night you stay I'll be watching you Oh, can't you see You belong to me My poor heart hakes With every breath you take Every move you make Every vow you break Every smile you fake Every claim you stake I'll be watching you Since you've been gone I've been lost Without a trace I dream at night I can only see your face I look around But it's your face I can't replace I feel so cold And I long for your embrace I keep crying Baby, baby, please Oh, can't you see You belong to me My poor heart hakes With every breath you take Every move you make Every vow you break Every smile you fake Every claim you stake I'll be watching you Voilà, I don't know I can't wait to chanter Jusqu'au moment où je peux Commencer à instrumentaliser Un petit peu toute cette musique Mais bon, l'esprit me dit Continue à le faire Alors je le fais Et la carte de la journée C'est le 10 de Raphaël Une carte magnifique, merveilleuse C'est vraiment le déjeuner sur l'herbe C'est vraiment le déjeuner sur l'herbe La romance, le bonheur, la satiété Votre vie est faite d'amour et de grâce Relations familiales harmonieuses À la recherche du bonheur C'est très épicurien On recherche le bonheur Et on a droit à ce bonheur Donc il faut vraiment l'accepter Être dans l'état réceptif Pour pouvoir le recevoir À chaque moment La vie, ça se passe dans le moment De plus en plus Avec chaque respiration que l'on prend Every breath you take Je vous remercie Je vous salue Je vous souhaite une excellente journée Namasté Sous-titrage ST' 501